Tu es terrifiant quand on te pousse dans tes derniers retranchements, je tenais à te le dire. La prochaine fois, ce sera à moi de devenir un dieu. Laisse la place aux autres maintenant. Et tu as intérêt à respecter ça, c'est clair ? Bien sûr, oui. Tu peux compter sur moi. Mais je te préviens, tout faire pour devenir plus puissant, c'est vraiment épuisant. Ah oui, au fait j'y pense. T'as été héroïque quand Bulma s'est fait frapper. Mais Bulma ! Juste après ça, ta puissance de Super Saiyan a été impressionnante. C'est ça le piroir de l'amour. Je ne crois pas avoir crié ça, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais c'est vrai, à ce moment-là, j'étais plus fort. J'étais clairement plus fort que toi. Oui, ça fait aucun doute. La prochaine fois qu'on se trouvera face à un ennemi puissant, on lui demandera de frapper Bulma et le tour sera joué. Non mais... Je ne me souviens pas que tu étais là au moment où Beerus a frappé Bulma. Tu étais déjà sur Terre et tu observais tout de loin. C'est ça, n'est-ce pas ? Avouez. C'est-à-dire... C'est vrai, Bougou ? Tout était planqué comme un lâche. On était à deux doigts de se faire anéantir. Je suis désolé, les amis. J'avais besoin d'analyser l'adversaire pour décider le meilleur plan d'action adopté. Mais j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai préféré rien faire. Bulma, colle deux ou trois autres gifles à cacarotte. Il les a amplement mérités. Avec plaisir. Ah, et arrête ! Non, non, ne me frappes pas, je dis que j'étais désolé ! Non ! Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada